salut à toutes et tous nous sommes aujourd'hui à newcastle dans ce magnifique stade de saint james park je serai bien sûr avec pierre menès qui nous fera partie des analyses en direct dans quelques instants une rencontre de la première ligue anglaise newcastle united contre watford un match dont les supporters parle beaucoup entre eux tu t'en doutes je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri mais nous on attend surtout un bon match pierre vous attendez quoi de la part de ces joueurs pour ce match à l'extérieur des premiers résultats qui sont plus qu'encourageant pour ce groupe qui est en avance par rapport à ses objectifs les 11 titulaires pour newcastle aujourd'hui allons-y dans les buts martin du bras cas paul de wett sera là en défense en compagnie de serran clark rosé campagna sera l'un des joueurs du billet de terrain un billet de terrain dans lequel on trouvera également michael merino et puis l'attaque pour finir un seul joueur en pointe aujourd'hui on s'il est on se titulaire pour watford l'entraîneur a choisi un 4 5 1 pour cette rencontre sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques au fait je t'ai jamais posé la question hervé tu joues sur console pas ça m'arrive ça m'arrive mais je veux la vérité parce que t'es nulle donc dis le pas mal lâché coup de siffler de l'arbitre c'est parti capoue cadet rabeck attention et la duchan devant lui la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu il est décisif le gardien de but sur cette action pierre ouais d'abord avec un super arrêt et puis il a été présent jusqu'au bout il peut relancer maintenant la composition qui annonce clairement un pressing énorme sur le porteur du ballon dans toutes les zones du terrain ouais là dessus les joueurs savent ce que l'entraîneur attend c'est quelque chose qu'il travaille beaucoup à l'entraînement et bien sûr la préparation physique que cela suppose oui parce qu'il faut des cannes et l'on fait où il attrape le poteau c'est dégagé on cherche une solution oui il va centrer dommage ballon perdu à la fin de cette séquence un jour qu'il faudra un surveillé dans ce match à mon avis trois buts lors de son dernier match évidemment c'est pas passé inaperçu là il a il ya aucun doute dans son esprit va être compliqué pour la défense cherche une ouverture dans cette défense le ballon qui circule bien pour l'instant derrière il continue là d'avancer il n'est pas bien dégagé ce ballon mandel cadet rabeck c'est pas le ballon ils le perdent ah c'est un ballon perdu la lecture et le ballon qui change de camp ça joue vers l'avant ont très bien défendu christian cabacellet abdelait de courrer capoue elle progresse bien là de prendre l'avantage incroyable incroyable l'occasion qui vient de manquer à lala il était tout seul face aux gardiens c'est incroyable comme tu dis surtout de la part d'un pro on n'a pas le droit de rater ça etienne capoue de l'offe et où et bien buté sur le gardien qui était bien resté vigilant et bien l'avion de linton banquille au allez le centre à venir passé à l'intérieur s'il est de faire du pressing à regarder on a peut-être assisté à une contre attaque ah non cette contre attaque nous donnera rien campagna qu'elle mérido entre dans la zone dangereuse bonne intervention intervention parfaite un bonne anticipation 1 il a bien résisté à cette charge comme il a pu qui est rendu au camp adverse on donne à temps campagna à l'adversaire ce ballon qui est intercepté c'est donné sur l'aile l'espace et c'est cadeau attention le tir le gardien qui ne peut pas repousser c'est pas terminé mandel chaloba ou pas mécano capoue cadet rabeck campagna johnny luthiel mérido il y a beaucoup à jouer là il n'est pas tout seul on cherche la faille dans la défense inverse on l'a vu d'un tacle où l'arbitre va sévir à mon avis crois qu'il va être averti oui un carton jaune l'arbitre est très clair on revoit le joueur se jeter sur ce ballon et à faute et bien sûr un ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle aller à lui de s'appliquer il faut mettre l'adversaire en danger allez on va jouer un long ballon johnny s'est manqué c'est peut-être pas souvent du cadre ouais le défenseur ne s'est pas fait surprendre il était présent au marquage chaloba mandel il s'échappe c'est pas fini attention pour l'intervention à l'effet s'appliquer concentré dans une frappe pointaine pourquoi pas impossible de prendre le gardien à défaut à cette distance lequel mérido ouais pour l'instant on a du mal à voir comment ces deux équipes vont pouvoir faire la différence dans ce match ou au moins marqué un bout faudra d'abord qu'elle se crée des occasions de l'une tonne campagna il est dans la surface attention et sont nombreux il faut pas gâcher ce ballon campagna l'emps campagna attention le tir et le dernier mot pour le gardien chaloba et qu'elle mérido qu'elle a le mirone on cherche des solutions là pas vers le premier poteau le gardien qui repousse attention un bel et de courrier on s'approche de la zone de vérité ouais il est en bonne position là pour centrer et le danger qui est écarté et la défense qui va pouvoir souffler joey linton attention là où je n'ai que ce tacle un peu limite c'est le jeune c'est le jeune il va falloir faire attention à partir de maintenant c'est un petit peu laissé emporté sur ce tacle glissé on dirait on revoit ce tacle glissé et la faute est nette il y a danger sur ce coup franc qui pourrait bien être direct le gardien va devoir être attentif la première fois ça change la commission là pour la laisser jouer avantage c'est bien arbitré arbitre obligé d'intervenir sur ce geste pas maîtriser du tout et le vol averti maintenant c'est mérité d'ailleurs le joueur ne branche même pas kader abec abdelay de courre et en ballon pour l'adversé 1 le couloir qui est dégagé là pour les joueurs de newcastle très bien pris maintenant on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère johnny bien défendu il a l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement 1-0-0 les deux équipes qui sont revenus du vestiaire qui vont pouvoir reprendre le jeu dans ce match très équilibré pour l'instant abdelay de courre et 3d il était en bonne position mais à l'arrivée c'est une sortie de but on cherche la faille dans la défense adverse et c'est le capot ça va être un renvoi aux 5 mètres 50 bonnes bonnes transmissions l'espace et c'est cadeau la cour et on s'est bien donné en profondeur à l'arbitre assistant qui a levé son drapeau il y avait un boulevard devant lui c'était trop beau bon eh bien c'est ce qu'on va appeler une première période moyenne sans plus un pierre ben c'est simple on l'a presque pas vu il a pas marqué il n'a pas tellement pesé dans le jeu non plus falloir qu'il fasse mieux en sa chance ouais l'ouverture du score dans ce match la joie du buteur regarde moi ça les supporters sont plutôt contents eux aussi la puissance la détermination la lucidité aussi tout était réuni pour que cette action aille au bout en plus le gardien a été un peu lâché par sa défense c'est donc l'ouverture du score 1-0 l'intervention intervention parfaite un bon anticipation et vous suivez donc en compagnie d'y esports un match de championnat anglais avec cette rencontre newcastle affrontera liverpool à l'extérieur rencontre qui comptera pour la prochaine journée de première ligue c'est pas le ballon ils le perdent le ballon perdu dans une zone dangereuse voilà le stade qui retient son souffle après ce tacle glissé dans la surface du public qui reproche à l'arbitre de ne pas avoir sifflé pénalty oui la faute signaler et siffler et il est toujours aussi précis dans ses transmissions les coups francs et coufran tollington lequel merino pierre le prochain match de watford vous nous rappelez contre qui ce sera le club sera opposé arsenal pour cette prochaine en compte ce sera pour le compte de la première ligue deux équipes qui se valent et mon avis ça va jouer à pas grand chose et ce n'est plus une rumeur c'est une information officielle on est en mesure de vous donner jimmy verdi a signé à l'inter en provenance de l'eister city oui sachez que la transaction se situerait dans des sphères assez folle c'est bien donné ça trop jenny légalisation légalisation pierre ouais les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance peut être dans le camp d'en face sacré exploit individuel vraiment il a su profiter des espaces que les défenseurs lui ont laissé et lui les espaces on le sait il faut pas lui en laisser beaucoup le but sous un autre angle et voilà donc à égalité un but partout on voit sur ces images les deux équipes se partagent la possession du ballon il se crée pas mal d'occasion et elles ont déjà trouvé le chemin des filets elles ont toutes les deux encore toute leur chance de gagner mandel en tournée en attendant une ouverture ouais sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain en an et gâchent un peu cette occasion si vous voulez mon avis n'a pas choisi la meilleure option que le jeu et c'était pas là en ballon pour l'adversaire allez faut s'appliquer sur cette possession centre qui sort directement en sortie de but c'est mal joué 1 que je vous propose de revoir cette occasion la défenseur a eu chaud dans ce chien au bas un bel est de courrier ce qui est quelqu'un pour l'aider il continue là d'avancer charlo bas on attention c'est pas fini de l'entendre campagna et la mironne ça circule très bien c'est bien joué nabil benthalet attention il repousse ça joue quand il y a eu oui ils sont plusieurs ça peut aller au bout nabil benthalem mais ça passe loin très loin du cadre ou pas les canaux capoue qu'à des rabec c'est donné sur l'aile touche comme des maîtres l'aventuré char le ballon ils le perdent a été bien placé pour intercepter cette passe d'habille bentaleb johnny et l'avance balle au pied le gros exploit personnel attention à demain j'ai eu l'occasion vraiment de prendre davantage chino bas on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre ça part bien action dangereuse au centre peut-être on va tout en finesse c'est parfait quelle preuve de son froid un bel action collective tout en maîtrise avec un joli centre également c'est ça qui change tout et qui prend la défense de cour un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 1 une passe directement à l'adversaire dans son chien l'au bas cadet rabeck ouais le couloir qui est déserté watford va pouvoir en profiter la belle belle telle on est à 10 minutes de la fin les temps réglementaires les minutes qui défile et newcastle qui se dirige pour l'instant vers une défaite à domicile toujours ce but de retard elle est fantastique supporter de saint johns park qui donne de la voix un de la de cour et équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc oui il a des bonnes possibilités là en attaque l'arrêt qui évite le pire allez il reste encore un peu de la place pour égaliser non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère capoue abdelait de courait ah ouais ça c'est bien sur l'aile il avance encore oui il va centré la et où le co cdp cette tête ne donnera rien ça passe très loin du cadre ouais mais il la reprend mal donc du coup c'est sans danger pour le gardien johnny nabil bentelep miguel almiron benedicto cario benedicto le gardien qui repousse il y a toujours danger l'adversaire il progresse vers le but un bon ballon qui va peut-être trouver le preneur on va se relance trois minutes ce sera la durée du temps additionnel à deux lettres de courait qui va changer de camp c'est la toute dernière attaque je pense c'est pas loin mais le ballon est dégagé finalement clark miguel almiron le couloir qui est dégagé là pour les joueurs de newcastle on se passe et on sentence ici suite au